Coucou les filles, donc je vous fais une vidéo haul donc je suis allée faire les soldes aujourd'hui donc le deuxième jour des soldes donc j'ai fait Sephora, Kiko & This New Look, H&M et c'est tout enfin j'ai fait d'autres magasins mais j'ai rien trouvé donc voilà donc je me présente mes achats et j'essaye de vous dire les prix enfin si je m'en rappelle ou si c'est écrit donc pour commencer je vais vous parler d'un bon plan en fait à la maison de la presse donc avec le magazine Biba pour 1,20€ donc vous avez le magazine et une eau thermale en fait je sais même pas la marque Urias, donc je sais pas du tout si c'est bien ou pas donc voilà c'est marqué APS démaquillé, nettoie en 50ml donc pour 1,20€ l'ensemble donc voilà, petit bon plan ensuite je vais passer à Sephora comme ça voilà donc ce petit sac pour 50€ donc voilà alors franchement j'ai été super étonnée quand j'ai vu qu'il y avait du Urban Decay du Marc Jacobs voilà voilà aussi il y a des choses qui ne sont pas qui ne sont pas soldées donc il y a eu ce rouge à lèvres Marc Jacobs au lieu de 29,50€ il est passé à 14,75€ donc moins 50% franchement moins 50% sur le Marc Jacobs c'est pas tous les jours qu'on en verrait donc il se présente comme ceci c'est la teinte 104 d'Iz Spell donc je vous montre voilà comme ça et donc c'est un très beau nude franchement il est trop beau je vais essayer de vous swatcher et il est j'ai un bracelet Nocibe il donnait des bracelets parfumés donc il est trop trop beau donc j'ai pas encore essayé mais franchement j'espère que pour le prix quand même que ça vaut c'est de la bonne qualité j'espère donc voilà pour ça ensuite Urban Decay donc quand j'ai vu ça pareil moins 50% donc c'est un mascara le Lush Leish Mascara au lieu de 23,80€ je l'ai eu à 11,75€ donc les mascaras Urban Decay j'ai jamais testé en fait j'ai testé que le Too Faced le Better Than Sex et celui-là il est en picot donc je vous montre la brosse donc il est en picot et quand j'ai vu la brosse il y avait un testeur et quand j'ai vu la brosse je me suis dit il doit être trop bien donc voilà je ne sais pas ce que ça vaut mais voilà quoi moins 50% moi ça m'attire en fait donc voilà ensuite en solde il y avait cette crème hydratante qui fait tout donc franchement je vous la conseille elle est trop trop bien c'est ma crème hydratante préférée donc au lieu de 13,95€ elle était à 4,19€ donc voilà moins 70% ensuite j'ai fait un petit masque en tissu donc ils font les masques ronds là j'ai jamais testé et ils sont chers en fait 4€ il y avait des promos sur des lots en fait mais ça revenait à 13€ de lot donc ça faisait un peu cher et là 1,49€ donc voilà quoi je vais tester et ensuite le dernier truc que j'ai pris c'était pas en solde mais je le voulais trop c'est le coffret de chez Too Faced donc le Beauty Expert Darling le Get Obicide je ne sais pas comment ça se dit et donc il est composé de la base du mascara d'un rouge à lèvres et d'un bronzer donc je peux vous le voir si vous voulez voir donc c'est des miniatures en fait donc voilà le rouge à lèvres comme ceci le mascara je ne l'ouvre pas parce que j'en ai encore un terminé mais je pense que vous connaissez et ensuite vous avez la foudre donc voilà et ça ça coutait 15€ donc sans solde et ben j'ai trouvé ça raisonnable pour du Too Faced donc j'ai achouté donc voilà voilà pour ses bras ensuite chez Kiko on va rester dans le maquillage donc chez Kiko j'ai la boîte mais je ne l'ai pas il est là à côté je rejoins tout de suite j'arrive le téléphone est tombé j'ai pas envie de recommencer la vidéo désolée donc c'est le Frosted Look Lipstick donc c'est un rouge à lèvres en crayon en fait il est dans l'ensemble parce que je l'ai mis tout à l'heure en fait donc voilà il faut que je le retrouve voilà donc c'est ceux là c'est ceux comme ça et j'ai pris une tape nude un peu et donc il est trop bien et je l'ai mis tout à l'heure donc c'est celui qui est ici voilà donc et il a un effet mat en fait et c'est ça qui m'a plu pour le prix il faut que je retrouve le ticket 4 euros non 5 euros 20 au lieu de je ne sais plus combien à 8 euros ou quelque chose comme ça donc 5 euros 20 ensuite j'ai pris deux fards à paupières donc les shadow normal en fait normal pardon donc comme ça en teinte 139 donc ça ils étaient en promo à 2 euros au lieu de 2 euros 90 bon petite réduction pour se faire plaisir donc vous avez un or un peu voilà et je vais vous le swatcher je ne vais pas swatcher en magasin mais voilà il est vraiment très 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 beau et ensuite j'ai pris la teinte 118 il n'est plus clair celui-là ouais et c'est un peu un sable couleur sable et irisé ils sont tous les deux irisés et moi j'adore donc voilà j'en ai pas mis assez je crois il n'est pas vraiment pigmenté en fait il n'est pas très pigmenté par rapport à l'autre donc voilà mais bon pour 2 euros on va pas se secondre voilà donc c'est tout pour chez Kiko ensuite je suis allée chez New Look et il n'y avait que d'alans la marque que d'alans trop nul j'ai trouvé qu'un petit haut débardeur en fait tout simple à 3,99€ qui n'était pas en solde mais c'est un basique donc voilà et en fait j'ai trop aimé la couleur c'est un gris c'est un gris clair en fait je ne sais pas trop beige donc voilà un débardeur tout simple même pas en solde voilà pour ça ensuite chez H&M donc en solde j'ai pris ce haut en fait donc avec les manches 3,25€ je crois et voilà donc tout simple il était à 7€ il taille très 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 grand donc j'ai pris du S alors que je fais du L donc voilà pour vous dire ça peut être vraiment grand ensuite j'ai pris un débardeur pareil j'ai pris un basique parce que c'est des choses que je n'ai pas en fait donc un peu bordeaux prunes voilà et il était à 4,99€ donc pas en solde et pour finir j'ai pris un petit shirt pareil il n'était pas en solde pour le sport en fait ou pour traîner voilà pareil c'est pas vraiment la même couleur mais il est un peu plus foncé et c'est pas pour mettre ensemble donc voilà et il était à 7,99€ donc voilà pas en solde non plus et j'ai pris un collier voilà il est un peu chamboulé ça se fait dans la voiture mais bon voilà donc il était à 1,00€ et en fait c'est des tout petits pics en fait comme ça il est trop beau en gold donc pour 1,00€ moi je dis oui donc voilà pour ça ensuite chez Indy moi c'est mon craquage quand je vais là-bas tout à moins 50% franchement voilà quoi j'ai pris ce petit shirt trop mignon pour faire de dos il était à 9,95€ moins 50% donc 5€ et il est un peu avec des motifs aztèques en fait et là il y a des petits trucs là donc voilà pour ça ensuite j'ai pris un autre chat avec un petit nœud il est noir en dentelle en fait et ça ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de le mettre pour dormir donc ça c'est super il coûtait 12,95€ donc moins 50% ça fait 6,50€ voilà ensuite un jour de jogging en fait pour dormir mais je ne sais pas si je vais vraiment le mettre pour dormir mais voilà donc il est tout simple et il est gris et là il y a écrit selfie donc voilà il est resserré en bas avec une petite corde et il coûtait 16,95€ donc ça a fait 8,50€ donc voilà pour ça et c'est tout après je prends un soutien-gorge mais je ne vais pas vous montrer parce que voilà et sinon après chez Kiabi je n'ai pas regardé pour moi donc voilà et ben c'est tout je crois oui c'est tout donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous aussi vous avez fait une vidéo avec votre haul solde n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'irai voir parce que moi j'adore regarder les hauls solde donc voilà je vous fais un gros bisou et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021